Musique Voici l'heure de l'actualité sur la radio-télévision Jésus vous aime, mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal au Togo, les autorités publiques renforcent les mesures de surveillance épidémiologiques pour prévenir la propagation de la variole du singe, également connue sous le nom de Mpox. Les détails à suivre dans ce journal. A l'international, la République démocratique du Congo attend l'arrivée de ses premières doses de vaccins contre la variole du singe prévue pour la semaine prochaine. Nous y reviendrons. Santé en ouverture de ce journal au Togo, les autorités publiques renforcent les mesures de surveillance épidémiologique pour prévenir la propagation de la variole du singe, également connue sous le nom de Mpox. Le renforcement de ces mesures intervient dans un contexte où la maladie a été déclarée urgence de santé publique, de portée continentale et internationale par le CDC Afrique, Centers for Disease Control et l'Organisation mondiale de la santé OMS. En raison d'une flambée dans plusieurs pays africains, bien au-delà de la République démocratique du Congo, foyer endémique typique de la maladie virale. Le ministère en charge de la santé au Togo a incité la population à prendre des mesures, à adopter des comportements préventifs tels le lavage régulier des mains, la protection du nez et de la bouche en cas d'éternuement ou de toux et l'évitement de tout contact avec les liquides biologiques des personnes suspectes. Ce dimanche 18 août 2024 a marqué l'apothéose de la convention annuelle du ministère des femmes de la région maritime Est, rassemblant toutes les églises locales de la dite région. Mme Pasteur Koumaï a interpellé les fidèles chrétiens en général et les femmes en particulier à revoir leur vie dans un monde vicieux. Reportage. La convention annuelle du ministère des femmes de la région maritime est due passer depuis le dimanche 18 août 2024. Elle a été une célébration émouvante et riche en transformation dévoilant la noblesse et la grandeur qui doivent caractériser les femmes de la communauté des églises des assemblées de Dieu. Le thème inspirant de cette édition « Où as-tu gardé ta robe de noce » résonnait dans les oreilles de tous les participants. Ce thème vient interpeller tous les chrétiens à revoir leur vie dans ce monde pervers, où il y a la dépravation, où il y a toutes sortes de dérivations. On ne comprend plus qui est chrétiens, qui est païens. Il semble que le chrétien a oublié qu'il est étranger sur la terre et que le ciel l'attend. Nous avons développé ce thème pour dire que le ciel, ce n'est pas les œuvres qui vont nous accompagner, mais c'est la vie de sainteté qui va nous accompagner. Il a été question lors de cette convention inspirante d'interpeller les fidèles chrétiens en général et les femmes en particulier à revoir leur vie dans ce monde vicieux. Je ne sais pas si j'ai dit que le ciel, mais c'est la vie de sainteté qui va nous accompagner. Je ne sais pas si j'ai dit que le ciel l'attend, mais c'est la vie de sainteté qui va nous accompagner. Je ne sais pas si j'ai dit que le ciel l'attend, mais c'est la vie de sainteté qui va nous accompagner. Je ne sais pas si j'ai dit que le ciel l'attend, mais c'est la vie de sainteté qui va nous accompagner. Je ne sais pas si j'ai dit que le ciel l'attend, mais c'est la vie de sainteté qui va nous accompagner. Je ne sais pas si j'ai dit que le ciel l'attend, mais c'est la vie de sainteté qui va nous accompagner. Je ne sais pas si j'ai dit que le ciel l'attend, mais c'est la vie de sainteté qui va nous accompagner. カYouAn et Bмw and Abou La Feille de Ser connotation avec notre mort. Comme je n'en ai pas'! J'ai dit que je ne sais pas si j'avais cette cette- erschOS dans la ou Pférgie, mais quand je encore ens faire des répons Findes dans la oufille, puis toujours pas être qui est ce qui m'a caché. J'entends, me dit que moi, je n'en ai eu pas beaucoup, de sphères et chers enegtid. non à m'investir. On va s'appeler d'autres job-là. Quelque chose est une vie qui veut dire les gens qui font au travail. Ça va falloir que les gens font de clic pour vous. Ils sont dans le travail, ils sont dans le travail. Ils ne sont pas en train de placer. Ils s'y sont pas dans le travail. Ils ont rencontré l'avancée. Ils ont fait des gens qui ont pufle voir votre famille. L'événement a été ponctué par des enseignements édifiants, des moments de louange et d'action de grâce et de reconnaissance. La joie et le partage ont imprégné chaque moment de cette convention, créant donc des souvenirs inoubliables. Musique de générique Dimanche dernier, les participants à la séance de prière au camp de prière sous de vie de Corée ont répondu nombreux au rendez-vous de miracle. L'objectif était pour ces derniers d'expérimenter la présence divine dans leur vie. Reportage Flora Azalikor. Encore une soirée de rechargement spirituel pour les inconditionnels du camp de prière sous ce vie de Corée. Ce dimanche après-midi, comme tous les autres, ce sont des centaines de participants qui sont venus assister à cette soirée hebdomadaire de prière avec des objectifs bien précis. Implorer la faveur divine sur leurs affaires, intercéder pour leur guérison et leur restauration sur tous les plans. Le message de la soirée, livré par la prophétesse Madame Drovou-Mouari, portait sur la vaillance de Josué, lui ayant permis d'entrer dans ses droits par le biais de la présence de Dieu à ses côtés. Et ce soir, c'est le tour des participants d'aller terroriser les ennemis et prendre ce qui leur revenait de droit. Ce soir, le Seigneur me charge de te dire Lui qui t'a appelé, c'est Lui qui te précèdera. Amen. Si Lui, il te précède, rien ne te frayera. Amen. Dans des situations difficiles Dans les situations ou moments dans lesquelles tu penses que tu n'as plus personne Quand tu te tournes vers Lui Il étend sa main de secours Il étendra encore cette main de secours vers toi Je suis un choisi de l'éternel La parole de Dieu prêchée dans son authenticité ne peut qu'étancher l'âme assoiffée On a eu à beaucoup prier avec l'enseignement qui nous montre comment le Seigneur a fait des merveilles dans la vie des Israélites en leur permettant de traverser le Jourdain malgré ce que les autres pensaient Donc par là, le Seigneur nous dit encore qu'il est prêt à ôter de notre chemin tout Jourdain, toute entrave qui nous empêche d'accéder à notre terre promise Et le Seigneur encore fait des merveilles Et l'oratrice qui revient sur un point très capital de son message qui ne doit pas être négligée La présence de Dieu Il faut que les chrétiens d'aujourd'hui se tournent vers Dieu Si la main de Dieu est avec nous Si Dieu nous accompagne dans tout ce que nous faisons Nous n'avons pas à faire beaucoup d'efforts Nous n'avons pas à nous déranger beaucoup Et si nous voyons l'exemple de Jésus Lorsque Dieu était avec lui Partout où il passait Dieu était toujours avec lui Et c'est ça qui a semé la terreur devant lui Et il est reconnu dans le monde entier Comme un héros Qui a combattu Qui a conduit le peuple de Dieu jusqu'à la destination Le responsable du camp L'évangéliste Adjalite Armon Ayant passé le flambeau à sa collaboratrice A bord le message de la soirée A tenu à convier les participants A prendre part au programme de cette nuit de prière Qui a démarré le lundi 19 Et qui prend fin le dimanche 25 août prochain Nous avons un grand programme Qui commence lundi 19 au 25 Et c'est un grand programme que nous organisons Après la grande séance à Badiagoudia Nous avons une semaine de repos Et la semaine qui suit En même temps nous passons cette semaine Dans la prière, dans les veillées prières Et nous commençons de 19h à 21h Et je serai l'orateur de la semaine Et j'invite tous ceux-là qui veulent se ressourcer Tous ceux-là qui ont soif de Dieu Tous ceux-là qui ont des fardeaux, des difficultés, des soucis A participer à ce grand programme De veiller pour que Dieu puisse intervenir D'une manière puissante et salutaire dans leur vie Les sept nuits de prière poursuivent leur bonhomme de chemin Le train est toujours sur sa trajectoire Pour prendre les passagers Les membres des églises des assemblées de Dieu De Karachamina du Temple Shalom Se sont retrouvés dimanche dernier pour le culte ordinaire Ce rendez-vous dominical a eu pour thème Dieu ne fait pas exception de personne Paul-Emmanuel, reportage A travers le thème Dieu ne fait exception de personne L'orateur veut rappeler aux chrétiens Que Dieu est amour Et il ne fait pas de discrimination Les fidèles sont exhortés à cet effet À être ses imitateurs Ceci afin de lutter contre Les mots qui minent l'église aujourd'hui Notamment la haine et la division Aujourd'hui L'église semble Vraiment oublier Cet vrai fondement La raison C'est la vraie raison d'être Et l'église est en train D'outrepasser Les bonnes De dépasser ses limites On peut aujourd'hui trouver tout dans l'église On peut trouver Les haines On peut trouver Des allogies On peut trouver Des groupes multipliés Au sein de l'église On essaie d'où sortent ces groupes Alors Nous sommes appelés à comprendre Que Jésus nous a aimés Et la vie chrétienne Implique une vraie cohésion Que nous soyons ensemble Jusqu'au bout Parce que très bientôt La trompette sonnera Et nous serons tous À la rencontre du Seigneur Parce que Dieu veut que nous parvenions tous au salut Nous devons rejeter Toutes sortes de discriminations Toutes sortes de séparations Des haies Des allogies au milieu de nous De permettre à ce que Dieu lui-même Règne parmi nous Et que l'amour La fraternité Soit Des vraies bases De notre croyance Après avoir écouté ce message Chacun veut désormais marcher dans la droite ligne de la parole de Dieu Objectif Faire régner l'amour du Seigneur Au sein du corps de Christ Par rapport à ce grand message Qui a été donné ce matin Nous prions que Dieu ne fait Ascension à personne Nous prions que Quelle que soit notre pétitesse Quelle que soit notre taille La grâce de Dieu nous localise La parole déclare que nous devons nous unir Nous devons être un Nous devons faire de l'unité Notre marche avec le Seigneur Nous croyons en cette parole Et nous prions que le Seigneur Mette cette parole-là dans nos cœurs Jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ En tant que chrétien Nous sommes appelés A nous soumettre à la volonté de Dieu En nous aimant En nous unissant En dégageant de nos vies La division Le tribalisme L'ethnocentrisme Et nous faire un Comme Christ et le Père sont un Et si nous le faisons L'église va évoluer Et nous serons vraiment la lumière Autour de nous Et dans nos sociétés Nous avons connu l'amour Que Dieu a pour nous Et nous y avons cru Dieu est amour Et celui qui demeure dans l'amour Demeure en Dieu Et Dieu demeure en lui 1 Jean 4 verset 16 Hors de nos frontières L'actualité nous conduit en République démocratique du Congo Au moins 20 cadavres ont été retrouvés lors des recherches ce mardi suite à un accident de bateau survenu ce week-end sur la rivière Lukény dans l'ouest du pays A déclaré l'administrateur du territoire A déclaré l'administrateur du territoire du territoire de Kuchou A déclaré l'administrateur de Kuchou A déclaré l'administrateur de Kuchou Un appel restreint à candidatures réservées aux nationaux Il succède ainsi à Paolo Duarte qui avait activé sa clause de départ il y a quelques semaines Par ailleurs, il hérite d'une équipe en quête de stabilité et de performance qui doit affronter les échéances importantes Notamment les qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2025 et la Coupe du Monde 2026 Voici qui marque la fin de cette édition Merci de l'avoir suivie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !